Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour tester un petit produit geek qui va être intéressant. C'est un produit de chez Brook, c'est le Power B. Alors regardez, ça vous rappelle un petit truc ce petit look. Et vous allez voir, c'est un dock switch avec plusieurs fonctions. Mais déjà le premier côté c'est l'esthétique. Puisque là par exemple nous avons d'un côté un dock switch officiel avec ma clé pour la manette de Xbox. Ici une Gamecube, une vraie Gamecube, jolie, un peu lourde. Et en s'inspirant de l'avantage d'un dock et du look de la Gamecube, Brook nous a sorti un joli petit produit que voici. Voilà, c'est le dock de Brook. Alors j'ai vu qu'il y a un Kickstarter qui a été lancé depuis le 2 juin. Il y a deux versions, moi j'ai la version avec le Bluetooth. Voilà pour brancher deux casques en Bluetooth, deux manettes BMcube, deux manettes USB. Et j'ai vu qu'ils allaient faire une petite version, sûrement moins chère. Sans le Bluetooth qui n'est pas plus mal, puisque moi j'ai pas de casque à essayer. Alors justement à propos du Kickstarter, j'ai oublié de vous en parler. Il y a un Kickstarter, il y a encore 21 jours avant la fin, donc il s'arrête normalement au 1er juillet. Il y a 14 000 euros d'engagés sur 44 000 euros, 250 contributeurs. Donc si vous soutenez ce projet, le produit sortira. Et surtout vous allez voir à la fin, vous avez des bons lourds en fait, si vous vous investissez dedans. Donc je fais la taïwan par Brook, je vous le dis, c'est des gamers. Brook en fait, c'est le caméléon dans Bascotte. Donc je vous le dis, vous pourrez jouer avec des casques sans fil sur ce modèle de dock. Vous pourrez jouer avec les manettes filaires. Voilà, moi la version que je vais vous montrer, c'est celle-ci. La Power B avec le support Bluetooth pour deux casques. Et il y aura une version moins chère, qui n'aura pas de support Bluetooth. Mais ce n'est pas plus mal, puisque vous pourrez jouer avec des manettes Gamecube, des manettes USB. Regardez la console sur la télé, la chargez. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas brancher deux casques ou d'enseignes Bluetooth. Moi je n'en ai pas. Donc honnêtement, j'aurais pu tester la version rouge. Mais j'ai eu de la chance, on m'a envoyé la version Power B. Tout court, la version Deluxe. Alors je vous le dis, supporte la sortie HDMI. Chargement, voilà, sécurisé. 15V, 1,2A. De toute façon, vous utiliserez l'alimentation de Nintendo. Un super design. Alors la version que j'ai, vous voyez, il y a juste le dessus qui est violet, le devant gris. Et la version Crimson sans le Bluetooth. Et en fait, la façade rouge, la petite poignée rouge à l'arrière. Et bien sûr, le bâton est rouge. Donc là, il vous montre comment connecter le Bluetooth, je vous l'ai dit. Enfin, je vous l'ai dit, après, vous appuyez sur le bouton, vous mettez votre casque, vous pouvez jouer. Ça, c'est bien pour ne pas déranger les voisins. Là encore, vous avez apparemment toute l'équipe de Brooks, où on fait une partie du staff, qui s'amuse comme des petits fous apparemment, on dirait qu'ils font des t-shirts aussi. Mais vous verrez, je vous présentez, ils font plein d'accessoires vraiment sympas pour les brancher des mallettes et des adaptateurs. Vous pouvez brancher aussi, regarder apparemment, d'autres accessoires. Voilà, je crois qu'ils nous montrent là, je vous le disais, casque sans fil, enceinte Bluetooth. Différentes manettes, souvent les adaptateurs aussi, puisqu'il y a un adaptateur pour la manette Xbox, je vous présenterai plus tard. qui permet de la connecter sur la Switch aussi. On peut brancher un volant. Ah, c'est bien chez eux. Donc, support HDMI, alors oui, vous pouvez même brancher un téléphone. Moi, j'aurais bien mis mon téléphone, mais malheureusement, mon Redmi Xiaomi. Redmi 5 Plus, ça a un port USB et pas un USB-C. Mais si vous avez un téléphone USB-C, vous pouvez le brancher sur le dock, et vous aurez l'image sur la télé. Donc là, vous voyez, c'est ce que moi, je vous montrerai après. Vous branchez la console dessus. Ça ressort sur la télé, par contre, dans ce cas-là, il faudra brancher l'alimentation Nintendo. Voilà, la retransmission HDMI ne marche qu'avec une alimentation secteur, comme sur le dock Nintendo. Alors, apparemment, ça a été testé par pas mal de monde. J'ai vu la vidéo de Nintendo Life. Voilà, c'est en anglais. Après, vous avez aussi des vidéos en français. Ça a été testé dans pas mal de médias, donc forcément, comme c'est une société taïwanaise, là, ils nous montrent surtout les influenceurs et les sites américains, qui sont quand même beaucoup plus gros que nous. Et si vous souscrivez au projet, vous avez le Super Early Bird, alors je ne sais pas s'il y en a encore, à 45 dollars. Vous avez un Power B, plus en cadeau une manette sans fil, et un dock qui vende déjà, qui vous permet de brancher 4 manettes GameCube. Donc vous pouvez brancher 4 manettes GameCube là-dessus, et vous le branchez là-dessus. Vous pourrez jouer à 4 avec des vraies manettes GameCube. Ou 35 dollars, la version Crimson, c'est-à-dire sans le Bluetooth, avec une manette. Et encore l'adaptateur 4 manettes GameCube. Après, quand cela n'y en aura plus de contribution, vous pouvez prendre ces contributions à 50 dollars. Vous aurez juste une manette gratuite pour 50 dollars. 40 dollars pour le Crimson. Ou éventuellement, vous pouvez choisir le Power B, plus l'adaptateur 4 manettes GameCube. Ou le Crimson, plus 4 manettes GameCube. Alors apparemment, vous voyez, je me suis trompé sur les prix. Ce serait plutôt 50 dollars après le Power B, et 40 dollars sans le Bluetooth. Mais vous allez voir dans le test, c'est vraiment un petit objet sympathique et bien pratique. Mais moi, voilà, j'ai la version avec le Bluetooth, qui est franchement adorable. Regardez, il y a une GameCube, une mini GameCube avec la poignée, les ports en façade, et le support pour la Switch. Alors, les ports en façade, on regardera à près de près. La poignée, je vous montrerai aussi, on peut la changer de place, mais regardez ce qui est pas mal. Je vais ouvrir le dock, et regardez bien le petit voyant, je vais placer la Switch dessus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si j'allume la Switch, le voyant s'allume. Ah oui, vous ne rêvez pas. C'est un dock qui va nous permettre de jouer à la Switch avec des manettes USB, des manettes GameCube, deux manettes GameCube d'origine, d'utiliser des casques Bluetooth sans fil, deux casques, sans être branchés sur le courant. Voilà, vous pourrez poser votre Switch dessus et jouer tranquillement. Donc ça, c'est bien, vous le mettez dans la poche, vous l'amenez chez vos potes. Par exemple, vous êtes un peu à un jardin public, chacun a sa Switch, ou plutôt une Switch, chacun a sa manette de GameCube. Vous posez ça, vous mettez la console dessus, et ça marche. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a une sortie HDMI. Alors, par contre, si vous voulez la sortie HDMI, il faudrait la brancher sur le courant avec le chargeur d'origine de la Switch. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont marquer dans les commentaires, attention, les docks faits par une troisième partie, c'est dangereux, ça peut briquer la console et tout. Voilà, Broke, c'est une société qui fait beaucoup d'accessoires, je vous en verrai beaucoup sur ma chaîne. Des accessoires gaming, compatibles avec les vieilles consoles. C'est des joueurs, c'est une société qui est à Taïwan, et ils ont bien entendu étudié le dock pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, déjà, vous utiliserez l'alimentation d'origine de votre Nintendo Switch. Ils ont calculé pour qu'il y ait le bon voltage qui passe dans la Switch. Vous verrez sur Kickstarter, d'ailleurs, ils proposent au cas où, si un jour ça arriverait, de dédommager le joueur. Mais voilà, c'est pas un truc fait en deux minutes avec trois transistors. Ça a été étudié pour. Donc, si vous ne voulez pas vous en servir sur une télé, eh bien, c'est pas grave. Vous ne mettez pas le chargeur, vous mettez juste la console dessus. Et le truc, en dessous, je vous l'ai dit, regardez. Le dock marchera tout seul. Ça doit tirer un peu sur la batterie de la console, par contre. Si vous n'avez pas peur, moi, j'ai essayé honnêtement. Ça fait deux jours qu'elle est dessus. Voilà, elle est reliée avec le câble HDMI vers la télé. L'alimentation d'origine de la Switch. Je vous l'ai dit, le port USB a été prévu pour. C'est calculé pour la Switch. Je n'ai pas eu de problème. La console n'a pas pris feu. Elle ne s'est pas briquée. Et puis, c'est quand même beaucoup plus joli ce dock que celui-là. Après, celui-là, vous verrez, il y a quand même quelques petits avantages qu'il n'y a pas sur celui-là. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde de plus près ce dock pour voir si la console marche. Si on met une manette GameCube ou Steel GameCube, si ça marche de suite. La sortie HDMI, je les ai testées, ça marche. Je ne peux pas vous le montrer parce que je mets le plan de travail. Mais allez, on va regarder ça de plus près. A de suite, les amis. Et voilà le dock de plus près à la boîte que je vous ai montré pour Switch PowerB. Je vous l'ai dit, deux casques audio Bluetooth, vous pouvez brancher, quatre manettes, deux GameCube, deux manettes USB. Les manettes sans fil, elles sont déjà reliées à la console. La poignée, vous allez voir, on peut la mettre dessous. Sortie HDMI vers la télé, dans ce cas-là, il faudra alimenter avec l'alimentation qui n'est pas fournie, on prend l'alimentation de votre Switch original. Support USB, PD Fast Charge. Voilà. 15 volts, 1,2 ampères, donc je vous l'ai dit, c'est étudié pour n'ayez pas peur, ça ne m'a pas grillé la console. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi papier, à chaque fois, il faut scanner un QR code. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est plus écoulant, mais bon. Et je vous le dis, on a le dock et à côté, on a la GameCube. Donc, on va parler de la console. La GameCube que j'ai récupérée puisqu'il me fallait une manette style GameCube et le dock qui reprend son look. Il me semble qu'ils ont fait un dock avec 4 port manettes. Celui-là, voilà, il est spécial GameCube. Dessus, ils ont repris un petit peu le look du disque. Sauf qu'ils ont mis bien sûr leur marque, Broke. Derrière, l'entrée d'alimentation, l'entrée HDMI. Donc, il est vraiment tout léger, tout compact. vous pouvez le mettre dans la poche de votre veste, dans votre sac. Et voilà, au lieu de vous servir de ça, mon dock a pris un peu des coups. Mais normalement, vous savez, j'ai une petite plaque en plexie qui se met devant. Vous avez ceci qui est quand même beaucoup plus pratique. Donc, la poignée, je vais vous montrer ce que je vous ai expliqué. Vous levez la poignée comme ça. Vous avez des petits argots et vous pouvez la mettre dessous ici pour incliner au cas où. La trappe violette, sympa. Vous ouvrez. Vous prenez la console. Vous l'en fichez dans le dock. ne faites pas attention à l'écran si je mets vous des rayures. Il y a une protection plastique et moi, je ne m'en sers pas. D'ailleurs, je ne m'en sers pas dans le dock et si vous regardez bien, vous verrez que le dock me fait des rayures sur la protection plastique jusqu'en haut. Donc, j'ai bien fait d'en mettre une. Voilà, le dock d'origine Nintendo raye bien les écrans. Vous mettez la console dedans et je vous l'ai dit, regardez, il n'y a pas d'alimentation. Il n'y a pas de trucage. Vous allumez la console. Le dock s'allume. Alors, on va prendre la manette GameCube. Voilà. Plutôt d'acheter une vraie manette de GameCube ou une d'occasion si ça coûtait 20 euros, je vous dis, j'ai acheté une GameCube chez mon pote. Donc, on la rallume. On branche la manette. Une manette GameCube, enfin compatible GameCube. Et regardez, ça marche. Ah oui, j'étais sur Animal Crossing. Alors, par contre, il n'y a pas de bouton plus et moins sur la manette de GameCube. Donc, si vous verrez, dans votre emploi, vous pouvez réattribuer certaines touches. Oui, on va aller voir Super Smash Bros, par exemple. Et voilà, on va mettre un peu de son. Je pense que c'est bon. Ouh là. Il ne faut pas toucher à ça. Et maintenant, vous voyez, j'étais avec cette manette. Voilà, une manette GameCube, pas une manette style GameCube comme elle va faire Wendy, d'ailleurs que j'ai toujours. On appuie sur A. et on peut jouer. Pourtant, je ne vais pas bien jouer parce que je suis à travers par rapport à ça. Allez, aléatoire. Qui c'est que j'aime bien ? J'aime bien prendre Link, moi. Voilà, contre 5100 d'armure. Donc, il n'y a quasiment pas de lag. Ça a été étudié pour. Alors là, je suis très mal placé pour voir l'écran. Mais vous le voyez. Il y a juste à jouer avec ça. Donc, si on appuie sur Start, ça va mettre par défaut. On arrive au menu. J'ai vu qu'il y avait une option pour passer en mode manette GameCube. Il faut garder appuyé le bouton Turbo. 5 secondes. Vous verrez, c'est dans le mode d'emploi. C'est assez simple. Ici, d'ailleurs, on a un petit bouton pour le Bluetooth. C'est là, un petit bouton que vous ne voyez pas. Je vais montrer après Turbo. Vous voyez, la manette est reconnue de suite. Vous la branchez. et surtout, vous pouvez jouer sans être branché sur le courant. Encore une fois, je ne vous le rappelle. Voilà, vous pouvez brancher une Switch Lite. Par contre, la Switch Lite ne les mettra pas. Elle pourra se recharger. Elle sera allumée comme ça. Elle ne pourra pas être transmise sur la télé. On va juste enlever la console. Je vous remonte le boîtier de Power GameCube. Et si vous voulez, vous pouvez jouer à plat. Vous remettez la manette derrière. Ça, c'est vraiment pas mal, la manette. Vous le mettez à plat. Vous enfoncez ça. Si vous enlevez la console, il faut redébrancher la manette et la rebrancher pour que c'est reconnu. Vous avez l'écran. Moi, je préfère qu'il y ait plus à plat. Si vous voulez un peu incliné, vous avez juste à détacher la poignée derrière. Mettre ça. La Switch est bien soutenue. elle va chauffer moins quand même comparé au gros support d'origine. Et puis, voilà, vous pouvez jouer avec vos manettes GameCube, des manettes USB si vous voulez, vos manettes sans fil comme moi. Pas besoin de brancher là-dessus. Je trouve que ça fait sympa. En plus, honnêtement, le dock est assez solide. Vous voyez, la console bouge mais elle n'arrête pas de tomber. Il y a quand même de la marge ici. Derrière, c'est bien supporté. Et sur le dock. Alors, j'enlèverai le sticker. C'est un sticker du Quality Shack, je pense. Ouais, j'enlèverai. Vous avez les petits pieds antidérapants. Derrière, je vous ai dit la sortie HDMI de l'alimentation. Le défaut, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'USB 3. Vous avez des ports USB 2.0 et il n'y a pas de câble réseau. Voilà, vous n'avez pas de sortie câble réseau. Vous pouvez brancher un port USB avec un câble RJ45. Mais si vous avez ce dock, ce sera plutôt pour jouer avec le Wi-Fi. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous l'ai dit, en ce moment, il y a un Kickstarter dessus. Encore une fois, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écrire pour le dock et tout parce qu'ils ont peur. Mais non, ça ne risque rien, ça a été étudié pour. Là, je vous disais, vous avez le bouton fonction. pour l'appairage et le bouton turbo qui vous permettra de changer le mode de la manette GameCube, GameSwitch Pro et éventuellement de reconfigurer certaines touches. Après, vous voyez, c'est quand même magnifique. J'aime bien le look, moi. Tout petit, tout léger, ce n'est pas très lourd. De bonne qualité. Donc, ça vous est fourni uniquement ça. L'alimentation, je vous rappelle, vous prenez l'alimentation de votre Switch à vous. Le câble HDMI, il n'est pas fourni, c'est le vôtre. Et là-dessus, vous pouvez jouer avec deux manettes GameCube, deux manettes USB et aussi, moi, je ne peux pas vous le tester parce que je n'en ai pas, mais deux casques sans fil sur ce modèle. Voilà, donc, comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions. Un petit pouce si vous vous a plu et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501